On va démonter les moules de votre gaufrier frifri. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors on a eu beaucoup de réactions suite à la vidéo où on expliquait les différents types de galettes. Vous pouvez retrouver ça dans la description. Les galettes, les galettes norvégiennes, les bonnans, les gaufres de Liège, les gaufres de Bruxelles. On avait fait toute cette vidéo, on expliquait tout. Et il y a plein de gens qui me sont revenus en magasin et qui m'ont dit super, par contre, pouvez-vous expliquer comment on démonte les moules pour changer les moules. Et c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment démonter les moules sur ce fameux gaufrier made in Belgium, fabriqué en Wallonie de chez Frifri. Alors, il faut savoir que nous, à la base, les moules se présentent comme ceci, avec des moules 6 x 10 et vous pouvez donc changer les plaques. Comment fait-on pour changer les plaques ? C'est assez simple. Vous avez d'abord au milieu deux clips qui coulissent, comme ceci. Donc là, vous voyez que vous allez déjà libérer le centre du moule, comme ceci. Vous vous munissez d'un tournevis plat, ou d'une pièce de monnaie, ou d'un couteau. Et en fait, vous devez simplement venir dévisser, comme ceci, la vis arrière, une et deux. Alors, c'est ici la partie où il faut vous ouvrir. Voilà. Votre gaufrier va logiquement se laisser aller, et vous obtenez votre moule que vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, au lave-vaisselle, ou simplement le changer pour avoir un autre type de moule. Les 4 x 7, vous retrouverez tout ça. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, votre gaufrier, tant que vous n'avez pas remplacé les moules qu'il doit refroidir ou simplement vous les changez, il reste comme ceci. Donc, veillez, évidemment, à ne pas perdre les vis. Ok. Et donc, on va vous montrer maintenant comment remonter ce gaufrier. Donc, vous voyez que vous avez ici les petites encoches qui viennent se mettre dans là-dedans, ici, du gaufrier. Vous allez en mettre une. Vous venez mettre la deuxième et vous venez le poser sur le centre, ici. Vous fermez un premier côté. Ce que je vous conseille de faire quand il est posé ici-dessus, c'est déjà de resserrer comme ceci la partie et vous venez en fait revisser. revisser. Ne forcez jamais. Sachez que cette vis ici n'est qu'une vis de maintien. Donc, ça ne sert à rien de venir serrer. Voyez, regardez. Quand vous arrivez au bout, voilà, vous arrivez. Voilà, c'est suffisant. Il est déjà maintenu au centre. Un premier, une première partie du moule est maintenu. Vous le retournez. Il s'est presque clipsé automatiquement. Vous vérifiez s'il est bien devant. Ça prend moins d'une minute dès qu'on a l'habitude. C'est donc surtout bien savoir ne jamais forcer. Ça ne se, on va dire, ça ne se clipse pas. Quand les dents ici ont bien pris, les deux dents ici, ici, vous le posez. Il ne faut jamais s'énerver. On vient serrer ici pour qu'il soit attaché au centre. Et dès que c'est fait, vous savez très facilement retravailler avec votre gaufrier. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, je pense qu'au niveau galette, on est hyper complet. Plus d'informations, retrouvez-nous en magasin ou sur notre site de Mente en ligne. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !